Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo didacticielle débutant, une vidéo tuto. On va parler du pot au poker. Juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos de poker, plus de conseils. Je sors pas mal de vidéos ici pour vous donner des conseils vraiment du plus bas jusque à là où vous voulez arriver, c'est-à-dire peut-être professionnels de poker pour certains, peut-être tout simplement indépendants financièrement grâce à ce jeu. En tout cas, c'est par ici que ça se passe. Bouton s'abonner et la petite cloche juste à côté. Alors le pot au poker, c'est tout simplement le total des jetons accumulés au centre de la table après les mises des joueurs lors des différents tours d'enchaire. Le vainqueur d'une main se voit remporter le pot total. Et il arrive parfois que ce pot soit partagé entre les différents joueurs lorsqu'ils ont la même main. Souviens-toi, on a déjà sorti une vidéo sur quand partager le pot et je te la mets là, juste sur le « i » comme information en haut à droite ou dans la description de la vidéo. A chaque main de poker se crée un pot, qu'on appelle souvent pot principal. Plusieurs joueurs vont former ce pot dès le premier tour de mise, qu'on appelle le préflop, en entrant dans le coup. La taille du pot varie évidemment en fonction du nombre de joueurs dans le coup, du montant des blindes, donc des mises obligatoires, et de la taille des mises que choisiront de faire les joueurs. Par exemple, imagine une table de cash game, donc on joue l'argent directement devant nous et on a tous 100 euros à peu près devant nous. Les blindes, à savoir les mises obligatoires, sont de 50 centimes pour la petite blinde et 1 euro pour la grosse blinde. Si un joueur relance à 3 euros et est simplement payé par le joueur qui est en grosse blinde, alors le pot sera tout simplement de 3 euros du relanceur, les 3 euros du joueur en grosse blinde, et ne pas oublier la petite blinde qui elle a jeté ses cartes, s'est couchée et qui a émis 50 centimes de petite blinde. Donc le pot sera de 6,50 euros. 3 plus 3 plus 50 centimes. Ouais non mais là, attends, excuse-moi, mais je suis désolé, mais là c'est mal joué. Mauvais sizing. Non, non, je suis désolé, tu joues au poker, on ne size pas comme ça. C'est 3 euros de plus ou 3 jetons de plus, mais c'est pas bon. Le coup va se poursuivre tranquillement ensuite, les deux joueurs ont beaucoup de jetons. Imagine que celui qui a relancé mise 6 euros sur les 3 premières cartes qui sont exposées à tous, c'est le tour de mise qu'on appelle le flop, et est payé alors instantanément. Le pot sera alors des 6,50 initiales, plus 6 euros qu'on vient de miser, et 6 euros que le joueur vient de payer. Donc 6 plus 6 plus 6,50, ça fait 18,50 euros. Et les deux joueurs vont continuer à se battre pour ce pot, donc pour cette somme totale d'argent. On parle de pot principal et de pot secondaire, quand au moins un joueur part à tapis avant la fin d'un coup et qu'il est payé deux fois. Par exemple, si un joueur part à tapis avant le flop, avant que les 3 cartes communes soient affichées, et qu'il est payé par deux joueurs qui le couvrent, qui ont plus que lui, et bien le coup va continuer entre les deux joueurs qui ont encore du tapis, des jetons devant eux. Le joueur à tapis va pouvoir prétendre uniquement au pot principal, c'est-à-dire au pot qu'il a constitué avec les deux autres joueurs, mais les deux autres joueurs à qui il reste des jetons vont continuer à se battre. On ne va pas montrer les cartes tout de suite, ils vont continuer à miser dans les tours de mise qui vont arriver, et ils vont créer ce qu'on appelle un pot secondaire. Le joueur qui était totalement à tapis avant ne pourra pas prétendre à ce pot secondaire, tout simplement parce qu'il n'a pas assez de jetons pour pouvoir continuer à jouer dans la main et pouvoir gagner plus de jetons. Prenons un exemple. Un joueur fait tapis pour 30 euros. Il est payé par deux joueurs qui ont chacun plus de 100 euros devant eux. Alors le pot principal est de 3 fois 30 euros, puisqu'il y a le premier joueur qui a misé 30 euros, et il y a deux autres joueurs qui ont payé 30 euros. Ça fait donc un pot à 90 euros. Et c'est la somme que pourra remporter le joueur à tapis si sa misérable paire de 6 tient dans ce coup-là. Et la bataille va se poursuivre entre les deux autres joueurs parce qu'ils ont encore des jetons pour miser après le flop. Imagine que le premier mise 50 euros et qu'il est payé par le deuxième. Alors le pot secondaire sera de 100 euros. Et ces deux joueurs se battront pour cette somme d'argent après le flop, en plus du pot principal auquel ils peuvent toujours prétendre. Comment ça ? Toi tu me surrelances ? Eh mais tu me surrelances pas toi ! Jamais tu me surrelances ! C'est moi qui surrelance ! Et si tu me surrelances, all in ! Donc ils peuvent gagner au maximum 100 euros plus les 90 euros du pot principal. Mais si jamais ils sont battus par le malheureux qui avait la paire de 6, eh bien ils ne peuvent gagner que 100 euros maximum, c'est-à-dire le pot secondaire. En tout cas 100 euros, c'est pour le moment ce que constitue le pot secondaire. Mais à la turn, la quatrième carte et la river, il y a encore des tours de mise entre ces deux joueurs et le pot peut encore grossir. Ce pot secondaire peut se retrouver très haut et parfois beaucoup plus haut que le pot principal. Les joueurs expérimentés emploient parfois des termes techniques en rapport direct avec le pot. Miser le pot par exemple, faire pot comme on dit chez nous. Ça veut dire tout simplement miser la taille du pot. Et c'est d'ailleurs une mise qui va permettre de rentabiliser plutôt très bien tes adversaires puisque c'est une grosse mise qui va sans doute être payée puisque les gens sont trop curieux. Et donc du coup, tu vas maximiser ta value, ta rentabilité sur tes bonnes mains. En tant que joueur pro, on va parfois encore plus loin en faisant des overbet, c'est-à-dire qu'on mise plus haut que la taille du pot. Parfois même jusqu'à 3 fois, 4 fois la taille du pot. Bien sûr que c'est un call ! Un coup n'est jamais fini tant qu'on n'a pas vu la river. Ce sont des coups techniques difficiles à maîtriser et à calibrer pour celui qui place l'overbet plutôt, mais aussi pour celui qui doit payer en face l'overbet parce que dans les deux cas, l'overbet permet de se polariser, c'est-à-dire qu'on va représenter des mains ou très fortes ou des mains en bluff. Donc ça va être rarement des mains intermédiaires pour pouvoir se permettre ce genre de mise. Donc cette mise va donner un énorme mal de crâne à ton adversaire et parfois certains adversaires vont trop folder face à ce genre de mise dans certaines situations et parfois certains adversaires vont trop payer dans le même genre de situation ou dans des situations différentes. À toi de connaître et de découvrir quelles sont les situations où on peut faire des overbet en bluff et des situations où on peut faire le même genre d'overbet mais en value, c'est-à-dire pour rentabiliser l'adversaire. En tout cas, je suis maintenant au courant de ce qu'est un pot au poker, de comment l'utiliser et c'est une notion fondamentale parce que la taille du pot que tu as construit va clairement t'orienter dans ta prise de décision. À toi maintenant de devenir un pro pour compter la taille du pot, la cote du pot et notamment de savoir quoi faire en fonction de cette taille du pot et comment miser par rapport à tout ça. Et dans cette formation que tu vas voir maintenant, il va y avoir notamment une vidéo de formation sur ça, sur ce point précis qui va aller beaucoup plus loin et qui va te permettre de réaliser des coups techniques que peu de tes adversaires font. Alors cette formation, je te la mets juste ici. Ça va être une formation en 4 jours à raison d'une vidéo que tu vas recevoir par email chaque jour pendant les 4 prochains jours. C'est entièrement gratuit. Alors clique sous mes doigts ou dans la description de la vidéo si tu ne vois pas le lien. Bonne formation, bon visionnage et bon gain sur les tables. Pense à t'abonner à la chaîne si tu veux plus de vidéos comme ça. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz